Je suis Bruno Jarrosson, consultant en stratégie et auteur de quelques ouvrages sur ce sujet. Alors la question c'est la rupture, la mutation que nous vivons. La principale rupture, la mutation, c'est de passer d'une économie industrielle attachée à des produits physiques, des tables, du pain, du vin, enfin des choses très concrètes, à une économie de l'information où ce qui a de la valeur a de l'information. Alors évidemment pour vous c'est une question un peu paradoxale de dire si on vit cette mutation, elle ne concerne pas au premier chef les industriels, les gens qui font des produits, en particulier de l'alimentaire, qui est quand même le besoin le plus ancestral, le plus assuré, le plus établi qu'on puisse imaginer. Donc première entrée qu'on pourrait avoir dans le sujet, la mutation, la rupture, tout ça c'est bien gentil, mais c'est simplement des mots pour occuper les consultants et vraiment il n'y a aucune raison de s'intéresser à ce sujet. Alors effectivement on peut faire ce raisonnement, c'est clair, c'est simple, l'horizon s'éclaircit, on voit mieux le mur si je puis dire. Pourquoi ? Parce que l'univers est peut-être un peu plus fin que ça et je voudrais qu'on réfléchisse sur l'émergence en tant que symbole des produits allégés. Si je disais à feu ma grand-mère qui était née au 19e siècle que j'achète des produits allégés, c'est-à-dire qu'en fait je suis prêt à payer plus cher pour me nourrir moins, j'avoue qu'elle penserait que je suis devenu complètement cinglé. C'est-à-dire que l'alimentaire normalement c'est pour se nourrir et le produit allégé nous montre qu'on est prêt à payer pour que ce qui doit nous nourrir ne nous nourrisse pas trop. Alors ça c'est quand même une rupture assez symbolique qui veut dire quoi ? Qui veut dire que la fonction des produits industriels et en particulier de l'alimentaire a changé. La fonction des plus de se nourrir seulement, la fonction est de remplir l'imaginaire, ce que le client, du client pour vous, c'est-à-dire le consommateur, a dans la tête ce qu'il souhaite, ce qu'il désire. Et donc c'est bien ça qu'il faut comprendre. Alors si je dis ceci, ce n'est pas pour vous dire que le produit allégé serait la martingale stratégique dans votre activité. C'est symboliquement pour vous bien montrer que votre fonction auprès du consommateur est chargée d'informations. Donc l'univers de la valeur pour vous est bien aussi un univers d'informations. Alors pourquoi ? Si on fait un tout petit peu d'histoire, il y a eu trois temps dans l'économie. Il y a eu le temps de l'économie de pénurie, où là ce qu'on cherche c'est à produire plus pour pouvoir se nourrir, se vêtir, se déplacer. Ça c'est l'économie du 19e siècle. Et puis avec l'augmentation de la productivité, il y a eu l'apparition d'une société des loisirs, où on consommait d'une part des besoins primaires et d'autre part des loisirs. Et dans les loisirs, on apprenait à se faire plaisir. Donc ça c'est ce qu'on voit avec 1936, les congés payés. C'est-à-dire qu'on commence à consommer pour se faire plaisir, ou pour d'autres choses. 1936 c'est l'année où le créateur de L'Oréal comprend que si les ouvriers vont sur la plage, il va falloir des crèmes solaires. Et donc le succès de L'Oréal peut être un peu le symbole de cette émergence d'une nouvelle économie. Et puis pendant longtemps, on a dit qu'il y a deux économies. Celle du besoin primaire et celle du besoin qui nous fait plaisir. Je crois que ce temps est complètement fini. Maintenant les consommateurs, ils veulent se faire plaisir, y compris dans leurs besoins primaires. C'est-à-dire que le mode de consommation, qui est celui dans ma consommation, où je vais mettre de l'information et de l'imaginaire, il a contaminé toute l'économie. Et on le voit bien dans la publicité que font les constructeurs automobiles quand on vous vend des voitures à vivre. Nous, on avait cru autrefois que les voitures servaient à se déplacer. Eh bien le constructeur vous dit que ça sert aussi à vivre. Donc on va mettre un imaginaire dans la voiture. Et les dépenses marketing, les dépenses publicité vont représenter 10% de la voiture. Donc on voit bien qu'il n'y a plus deux économies, mais une économie, une seule, qui renvoie à cette notion de plaisir, c'est-à-dire de l'information, de l'imaginaire que le consommateur met dans son acte d'achat. Et l'économie, il faut toujours la penser à partir du consommateur, c'est-à-dire celui qui fait le chèque, celui qui donne de l'argent, celui qui fait entrer la valeur dans l'entreprise. Alors, ceci n'est rien encore, parce que la révolution de l'information va vous concerner sur un autre point, c'est qu'on a, dans mon métier, on parlait de filière. Vous savez, quand on fait de la stratégie, alors on dit qu'il y a de l'amont et il y a l'aval. Alors la filière, elle va de l'amont vers l'aval et parcourue par des flux physiques de matière, c'est-à-dire que vous achetez de la matière, vous la transformez, puis vous transportez ça chez un distributeur, le client, le consommateur vient l'acheter, il retransporte. On voit bien que le flux matière, il va de l'amont vers l'aval. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'au fond, le client, l'aval, c'est lui qui est pertinent, donc il faut raisonner de l'aval vers l'amont. Et on a bien vu, dans un certain temps, que c'est ceux qui étaient près de l'aval qui ont, entre guillemets, pris du pouvoir dans les filières, les distributeurs par rapport aux industriels. Depuis 30 ans, on a vécu une montée en puissance des distributeurs par rapport aux industriels. Très bien. Mais l'information, celle qui a de la valeur, c'est celle qui concerne le consommateur, naturellement. Et la puissance des distributeurs venait, en quelque sorte, du fait qu'ils étaient les premiers dépositaires et capteurs de cette information. Et ils créaient, artificiellement ou pas, un écran d'information entre le producteur et le distributeur. Eh bien, la révolution de l'information va peu à peu faire sauter ces écrans d'information. C'est ce qu'on observe actuellement avec l'industrie du disque qui tenait de sa puissance, du fait qu'entre le producteur de musique et le consommateur de musique, elle arrivait à mettre un écran lié à la technologie. Quand cet écran saute, on voit que l'industrie du disque s'effondre. Et si elle pense pouvoir revenir à l'état antérieur en maintenant un écran, cette industrie se trompe. Et plus elle s'enfonce dans ce raisonnement, plus elle s'enfonce tout court. Bon. Donc, vous voyez que là, il se passe autre chose. C'est que les filières sont parcourues de l'aval vers l'amont de flux d'informations qui vont du consommateur jusqu'au producteur, lui donnant une information pertinente sur ce qu'il a dans la tête. Et que ma capacité en tant que producteur à capter cette information va me donner plus de valeur et donc rééquilibrer le rapport de force entre producteur et distributeur. C'est ce que nous observons depuis une dizaine d'années. Je dirais la décennie de maximum de puissance d'un distributeur, c'était la décennie 90. Et depuis, ils sont en perte de puissance par rapport aux producteurs. Il y a un rééquilibrage dans la filière. Ceci vous concerne au premier chef, c'est-à-dire comment utiliser la révolution de l'information pour être plus près de vos consommateurs pour avoir une meilleure information pour mieux remplir votre fonction. Dernier point qu'on peut évoquer, c'est des grandes idées, des généralités, on pourrait en faire des livres, très bien, mais moi, en quoi ça me concerne dans ma vie de tous les jours ? Eh bien, je pense que ça concerne la vie du travail. Pourquoi ? Parce que le travail, dans la société industrielle, a été structuré autour de deux notions, qui sont l'espace de travail et le temps de travail. Autrement dit, travailler à la société industrielle, c'est venir de telle heure à telle heure dans un endroit qui est mon lieu de travail, dans un temps de travail défini et dans un espace de travail défini. Eh bien, on voit que, peu à peu, ces idées-là sont en train d'être contrebattues par l'information. Pourquoi ? Parce que l'information, elle n'est pas liée à un lieu et elle n'est pas liée à un temps. Quand je lis mes emails le soir, je saisis une information, mais pas au moment où elle a été mise, mais au moment qui m'intéresse. Et quand je le fais chez moi, je me libère de la notion d'espace de travail. Donc, on voit que la possibilité de répartir l'information dans tous les temps et dans tous les lieux change complètement la façon de travailler et, au fond, donne à l'acteur des potentialités d'autonomie qu'il va vouloir utiliser pour créer de la valeur. Encore faut-il le comprendre et pas forcément s'attacher à des façons de travailler. D'autrefois, j'entends beaucoup de dirigeants me dire « Mais on ne comprend pas bien la façon dont travaillent les jeunes en 20 et 30 ans aujourd'hui dans les entreprises. » Eh bien oui, parce qu'eux, ils sont nés dans cet univers-là. Et si vous voulez, la notion de temps de travail, d'espace de travail et de fonctionnement complètement hiérarchique, ils ont beaucoup de mal à intégrer parce que ça ne fait pas du tout partie de leur univers. Donc, il y a une mutation du travail qui est une mutation de l'organisation qui s'opère peu à peu. Je voudrais vous citer pour conclure un exemple d'une entreprise qui est dans le Nord qui s'appelle Doublet, Doublet est ça, qui est leader mondial dans le monde, dans le marché du drapeau, leader mondial du drapeau. Et cette entreprise, et c'est l'expérience qui date des années 80, et c'est comme ça qu'elle est devenue leader mondial, n'a pas d'espace de travail au sens propre. C'est-à-dire, personne n'a un bureau, on peut venir, quand on vient à l'entreprise, se mettre n'importe où, absolument n'importe où, tous les postes de travail sont équivalents. Et deuxième point, toute l'information est dans le système d'information, et ceci depuis les années 80, puisque dans cette entreprise, aucun papier ne peut rester plus d'une heure. C'est-à-dire, tout papier qui pénètre dans l'entreprise est scanné, saisi et détruit. Donc, vous entrez dans l'entreprise, c'est très frappant. Il n'y a pas, il n'y a pas d'espace de travail à proprement parler, réservé, et il n'y a pas de papier. Et la conséquence, et ça, ça date aussi des années 80, et c'est pour ça qu'ils sont devenus leaders mondiaux, c'est que le téléphone sonne, un client demande où en est sa commande, n'importe quelle personne, n'importe quel endroit devant le système d'information peut répondre. Donc, on est dans un concept d'information totale distribuée dans tous les temps et tous les espaces à tous les acteurs, et donc avec une autonomie maximale des acteurs.